Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs après 1923 1911 1998 voici 1987 tunnel sous la manche c'est un jeu à deux de blocage asymétrique ça se joue en 45 minutes à partir de 12 ans le contexte pendant des siècles la relation grande bretagne et france oscille entre guerre et alliance fructueuse yes non mais ils n'ont pas besoin d'être d'accord sur tout mais profiter de l'un et de l'autre à des fins commerciales ça ça intéresse tout le monde avant que la france et l'angleterre se balade en eurostar il faut bien creuser le trou c'est donc en 1987 que commence la construction du tunnel sous la manche incarner les français ou les anglais et diriger votre équipe d'ouvriers développer des nouvelles technologies trouver des financements pour être le premier à forer votre portion du tunnel le but du jeu creuser plus vite que l'autre pour récolter plus de points de victoire oui c'est une course pour récolter la gloire et la fame comme d'habitude le premier qui atteint le centre ou qui dépasse le seuil de déviation arrête la partie la deuxième option vous perdez immédiatement vous inondez le tunnel incapable au centre le tunnel et devant vous votre plateau de développement personnel c'est pour ça que le jeu est asymétrique vous n'avez pas les mêmes outils vous n'aurez pas les mêmes manières de marquer des points comme dans la vraie vie finalement vous gagnerez des points si vous finissez votre portion du tunnel mais pas que vous allez faire des combos avec vos cartes et vos avancées technologiques vous rapporte beaucoup de points et la déviation c'est écrit dessus c'est des malus pour est ordu encore une fois c'est pas dingue comment on joue vous allez utiliser des jetons pour faire des actions au début de chaque manche piochez 10 jetons dans le sachet au hasard et empiler les par couleurs devant vous pour faire une action vous devez prendre tous les jetons d'une même couleur et les mettre sur l'emplacement choisi fait votre action vous êtes content ça ressemble à la pose d'ouvriers en plus c'est des ouvriers que vous posez mais dans ce jeu si vous voulez aller à un emplacement qui est déjà pris vous pouvez vous devrez juste surenchérir et mettre plus de jetons si vous le faites vous récupérez les jetons qui étaient sur cet emplacement c'est pas génial donc là j'avais deux noirs maintenant j'en ai quatre donc potentiellement avec quatre je peux surenchérir sur un truc où il y avait trois ça c'est le coeur de la mécanique mais ce qui est très cool et qui participe à l'interaction c'est que chaque emplacement correspond à deux actions vous pourrez vous disputer un emplacement pas pour les mêmes raisons et quelles sont ces raisons comment on va creuser ce putain de tunnel parce qu'en fait elle nous dit rien depuis tout à l'heure la grosse en vous plaçant là vous pouvez planifier ou forer et ici vous gagnez soit de la technologie soit du financement à vous de choisir à chaque fois l'action qui vous convient le mieux planifier ça vous permet de révéler les minerais devant vous pourquoi pour forer on fort pas à l'aveugle entre de la mousse et du béton c'est pas la même puissance de frappe c'est du gras attention à chaque fois que vous forez vous tirez une carte déviation ça va partir en couille avant c'est votre cube sur votre piste de déviation si vous dépassez moins 4 c'est perdu on l'a déjà dit on peut pas faire une piscine on essaye justement d'éviter l'eau pas de panique vous allez pouvoir retrouver votre droit chemin grâce à de la thune et la technologie la solution à bien des problèmes finalement la technologie vous allez avancer sur votre petit plateau personnel gagner des améliorations des nouveaux ouvriers du stockage etc différents paliers pour accéder à d'autres améliorations là vous aurez besoin de thunes si vous dépensez plus de thunes que nécessaire vous allez pouvoir régler votre déviation et comment gagner la thune grâce au financement vous pouvez prendre une des trois cartes en jeu et la stocker sous votre plateau vous la dépenserez au moment de passer vos paliers donc l'argent c'est bien et ces petites cartes ne servent pas juste à remplir les caisses elles ont deux autres effets possibles l'action principale reste devant vous et l'action secondaire vous la réaliser défausser la carte tout de suite donc ça permet aussi de contourner les actions de base qui sont bloqués vous faites forcément quelque chose à votre tour est ce que vous ferez toujours les bons choix non c'est votre problème you can be do what we want to do la manche s'arrête lorsque les deux joueurs ont passé le premier qui passe commencera la manche d'après donc ça peut être stratégique de passer même si vous pouvez encore faire des choses tout peut être stratégique sauf inonder son tunnel ça c'est juste de la merde potentiellement quand vous faites quelque chose bloquer votre adversaire mais vous lui donnez aussi les jetons qui lui permettront de vous bloquer plus tard entre poste ouvrier sur enchères et duel d'esprit c'est encore un jeu très riche dans une petite boîte comme tous les jeux de la gamme 1900 et pour les petits potes qui peuvent se challenger encore plus l'extension agenda est inclus dans la boîte voilà c'est tout pour 1987 tunnel sous la banque j'espère que ça vous a plu que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne doré game si on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ciao marteau piger